Le Slovène a remporté son deuxième succès lors de cette édition samedi devant les Français et Jonas Vingegaard, au sommet du col de la Couiole. Après sa manifestation au Gardelodge mercredi, Tadej Pogakar a dépassé la deuxième lame. Le Slovène a remporté septième étape samedi 11 mars. Entre Nice le col de la Couiole glanant son deuxième succès sur cette édition de Paris-Nice, il est en avance sur le podium de Seine. David Gaudu, auteur d'une excellente montée et toujours dauphin au général Jonas Vingegaard, avec son septième succès cette saison. Pogui, augmente son avance vers le général de quelques secondes. Pogakar et Gaudu ont été isolés seuls à 2,5 km de l'arrivée. Après avoir laissé tomber Vingegaard qui est retourné au duo juste avant son arrivée. Le Romain Bardet et Pavel Sivakov finissent respectivement septième et huitième de la Seine. Au lendemain d'une sixième étape annulée en raison des conditions météorologiques. Cette étape, dont était située au sommet la Longue-Cole, est l'arrivée dans Nice. Le peloton a longtemps vérifié. Les 15 fugitifs, dont le dernier survivant, Kobe Gossens, a été repris à 9 km du coéquipier Vingegaard. Tobias Foss, six Français dans le top 15 de la Seine après une tentative timide Chris Harper. Tadej Pogakar a continué à attaquer, laissant tout groupe favori là-bas, avant plafonner et voir le duo Gaudu Vingegaard rejoindre. Il s'agit même des Français qui se sont permis d'être luxe placé en la double attaque, dont la seconde a diminué dernier vainqueur du Tour de France. Pour Général, Slovène est en avance sur David Gaudu et Vingegaard respectivement à 12 et 58 secondes à la veille. L'arrivée, au total, il y six Français dans top 15 de la Seine Romain Bardet et Pavel Sivakov, qui a réussi derrière le trio. Pierre Latour, malheureux Aurélien Parépeintre qui fallut la monter et Clément Berthet.